Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création d'un diaporama appelé également Carousel Slider en HTML, CSS et JavaScript sans utilisation de framework tel que jQuery. Nous allons mettre en place ce carousel qui va défiler automatiquement ou à l'aide de flèches et donc les images vont défiler les unes derrière les autres et on aura également une fonctionnalité qui va rembobiner le carousel quand on va arriver à la fin. Donc au niveau du setup, comme d'habitude, je suis sur Visual Studio Code vous aurez les fichiers en lien dans la description sur GitHub. J'ai un projet qui est déjà prédéfini avec un fichier style.css qui est vide, avec un fichier script.js qui est vide pour l'instant, un fichier index.html qui est presque vide. J'ai juste utilisé la bibliothèque Linosome qui est une bibliothèque type Fontosome mais avec des icônes que je préfère et trois images qui vont être les images de notre diaporama. Donc pour commencer, nous allons utiliser quelques techniques HTML classiques. Je vais tout d'abord mettre un titre histoire de faire une page qui ressemble à quelque chose. Ensuite, je vais faire une balise main à laquelle je mettrai une largeur. Puis ensuite, dans cette balise main, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un conteneur complet pour mon diaporama. Je vais utiliser des divs. Vous pourrez utiliser tout ce que vous voulez, mais je vais mettre une classe diapo. A l'intérieur de cette classe diapo, on aura deux grands éléments. La première, ça va être la liste de toutes nos images. Et le deuxième élément, ça va être notre flèche gauche et flèche droite qui nous permettront de défiler. Donc je vais faire une première div que je vais appeler éléments au pluriel, qui seront mes éléments d'image. Et également, on va mettre un petit peu de texte dessus. A l'intérieur, on aura un élément et le premier étant active. Donc c'est une classe active qui va nous permettre de savoir lequel des éléments est actuellement actif. On verra si on en a besoin ou pas. Ça pourra servir éventuellement à faire défiler. Donc pour l'instant, cette classe-là, je la laisse de côté. On ne va peut-être pas l'utiliser. Ensuite, je vais faire une balise img. Dedans, je vais aller chercher l'image 1. Et donc je vais l'appeler image 1, par exemple. Ensuite, je vais avoir une div qui va contenir ce qu'on appelle le caption. Donc c'est le petit texte qu'on va pouvoir mettre éventuellement dessus. Donc je vais utiliser une balise H2 avec... Tiens, je vais l'appeler image 1. Et une petite balise P avec à l'intérieur un lorem. Tiens, un lorem de 10 mots. Voilà. J'utilisais mettre pour faire ça si jamais certains se posent la question. Ça, je vais le dupliquer donc trois fois en tout. Donc je ne vais pas utiliser la classe active partout. Donc je pense qu'elle ne nous servira pas, mais on verra. Ensuite, donc c'est la slide 2, image 2. Et ici, slide 3, image 3. Donc si je regarde ce que ça donne dans mon navigateur à ce stade, à ce stade, j'ai mes images et leurs textes qui sont totalement superposés. Parce que je n'ai pas encore fait de CSS. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais ajouter en dessous de ma div élément. Donc en dessous de cette div élément, je vais y ajouter une balise I. Donc que je vais appeler nav gauche. Qui aura la classe LAS et la classe LA-chevron left. Donc ce sont les classes qui permettent de faire la flèche vers la gauche. Et donc je vais avoir une autre balise I qui va être en chevron right. Et qui va être la nav droite. Donc voilà le résultat au niveau HTML. J'ai mes deux petites flèches qui sont ici tout en bas à gauche. Alors elles sont derrière ma photo. Donc vous voyez ici tout en bas à gauche. Maintenant je vais faire le CSS pour mettre en forme tout ça. Donc le CSS va être nécessaire de faire plusieurs choses. La marge du body qu'on peut mettre à 0 si on le souhaite. On peut utiliser aussi un normalize pour faire ça. Donc je vais aller dans mon fichier CSS. Sur body, je vais mettre un margin à 0. Donc c'est une bonne pratique l'histoire d'avoir le contenu complet. Ensuite mon container. Mon main pardon. Je n'ai pas fait un container, j'ai fait un main. Mon main, balise main. Je vais lui donner une largeur de 80%. Et je vais lui mettre un petit margin auto. Alors le margin auto va avoir pour impact de centré en fait. On ne le voit pas là. Mais ça va centrer mon conteneur à l'intérieur de ma page. D'ailleurs, comment ça se fait ? Je n'ai pas mis mon titre dans le main. Donc il ne se met pas au centre. On va le mettre avant un diaporama, c'est mieux. Voilà. Et donc j'ai mon titre qui est décalé. Je vais ensuite, au niveau de mon CSS, mettre le diaporama. Donc c'est point diapo. Je vais faire en sorte qu'il soit en position relative et avec un overflow en hidden. Donc tout ce qui dépasse, vous voyez ici, les images, si elles dépassent, elles sont coupées. Donc tout ce qui dépasse est coupé. C'est exactement ce que je veux. Là, j'ai mon diaporama qui est bien centré. Mais bon, j'ai un petit souci. C'est qu'à l'heure actuelle, mes flèches, par exemple, sont tout en bas. Et donc je vais faire dièse nav droite et dièse nav gauche. Que je vais mettre en position absolue. pour pouvoir les placer par rapport au diaporama. Je vais les mettre verticalement à 50% de hauteur. Alors je vais en profiter. Je vais faire un transform translate Y. Donc là, avec un Y, ça ira mieux pour un translate Y. avec moins 50% pour compenser la hauteur de la flèche. Et je vais mettre un color en white. Et puis je vais en profiter un petit font size. 3EM pour le faire en gros. Donc là, je vais avoir mes deux flèches à gauche normalement. Si tout va bien. Ah oui, elles sont là. Donc comme mon diaporama, pour l'instant, fait 3 images de hauteur. Donc elles sont ici. Elles sont bien à 50% de hauteur. Mais elles sont toutes les deux à gauche. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je fasse mon dièse nav droite. Et que je le fasse aller à un right. Par exemple, à 20 pixels du bord. Et dièse nav gauche pour équilibrer. L'eye en left à 20 pixels du bord. Voilà, j'ai bien mes flèches qui viennent se mettre à droite et à gauche. Alors, vous avez pu le remarquer. Mes différents éléments, mes deux différentes images sont les unes au-dessus des autres. Donc on va faire en sorte qu'elles soient les unes à côté des autres. Et donc pour faire ça, je vais faire une flexbox. Donc je vais prendre un point élément. Donc c'était ma liste de div. Donc point élément. Je vais faire un display flex. Je vais la mettre en position relative aussi, parce que je vais avoir des choses à placer dedans. Donc pour l'instant, c'est tout. Et je vais sur chaque élément. C'est sur élément avec un sans S. Sur chaque élément que je vais mettre en position relative, autant pour moi. Sur chaque élément, je vais lui donner une taille. Parce que si vous regardez, là maintenant, j'en ai plus qu'un seul. Alors pourquoi ? C'est le fameux overflow hidden. Si j'ouvre l'inspecteur et que j'enlève le overflow hidden sur diapo. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes différents éléments qui sont les uns à côté des autres. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils aient une taille. Idéalement, il faudrait qu'ils fassent la taille de notre diaporama. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner une taille en utilisant la propriété flex. Flex, je vais leur dire de prendre une place au maximum, minimum 0 et de s'étendre à 100%. Ce qui fait que là, mon image ici est entière. Si je regarde l'inspecteur, si j'actualise... Alors l'inspecteur, ça ne va pas vraiment m'aider à ce niveau-là. Je vais le mettre en bas. Voilà. Et donc, en ayant fait ça, si je regarde ma classe diapo et que j'enlève l'overflow hidden... Voilà. Il ne me l'a pas pris. Alors pourquoi il ne me l'a pas pris ? Oui, je n'ai pas donné autant pour moi. J'ai oublié de dire que mes images doivent faire 100% de largeur parce qu'une image, quoi qu'il arrive, les éléments qui les contiennent sont réduits, mais l'image, elle fait sa taille, elle. Donc on doit donner à l'image une taille de 100%. Et donc là, j'ai effectivement mon image qui est en totalité. Et donc, si j'enlève l'overflow hidden de mon diaporama, il faut que je le recharge. Voilà. J'ai bien mes images, vous voyez, qui vont s'enchaîner. Elles vont faire toute la même taille de 80% du diaporama, mais elles s'enchaînent les unes à côté des autres. Et donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça et que vous avez votre première image qui est à la bonne taille, ce qu'il suffira de faire, c'est de faire glisser tout le bloc vers la droite ou vers la gauche de façon à avoir un effet de déclinement. Donc ça, on y vient juste après. Qu'est-ce que je vais devoir faire aussi ? Eh bien, je dois m'occuper du texte qui est en dessous, qui est là, et je voudrais le mettre en plein milieu. Donc pour le mettre en plein milieu, ce texte, je vais mettre... Comment... La... Il faut que je branche mon clavier. Vous imaginez en plein... Dans un enregistrement plus tôt. Donc il va falloir que je mette la... La partie... Comment... Texte. Je vais y arriver. Sur la... L'élément qui a la... Comment... Sur le diaporama. Donc là, je l'ai appelé .caption. Donc .caption. Et donc lui, il est en position absolue. Vous voyez, c'est sans filet. Je ne fais pas de montage. Je vous fais vivre la totalité. Top 50%. Left 50%. Et donc, je vais faire un transform translate. Si vous ne connaissez pas le transform translate, allez regarder. Donc ce n'est pas translate.x. Là, je vais en mettre moins 50%. Et moins 50%. Pour compenser et avoir le texte qui va être en plein milieu. Mon texte est bien en plein milieu de mon image. Maintenant que ce texte est en plein milieu de mon image. Je vais avoir donc... Le texte Line Center. Si je veux le centrer. Je vais avoir un background color. Par exemple, je vais mettre un RGBA. Pour faire du blanc. 0.4 par exemple. Et je vais mettre un padding autour de 30 pixels. Voilà. Alors là, j'ai un problème de positionnement. J'ai 1, 2 et 3 qui sont superposés. Je pense que c'est parce que j'ai dû oublier... Ça doit être le position relative que j'avais mis par réflexe. Non, c'est bon. Sur l'élément, j'ai oublié le position relative. Voilà. Et donc, j'ai mon position relative sur... de cet élément-là, ici. Et donc, si je mets l'inspecteur et que je vais regarder ce qui se passe à côté, j'ai bien le texte qui va être positionné sur chacune des images. Image 1, image 2, image 3. Donc, voilà le fonctionnement côté HTML et CSS. Il nous manque juste une chose à laquelle on va penser. Mais on va le faire dans un deuxième temps. Donc, ça va être pour faire un effet de défini. Il nous reste la partie JavaScript. Alors, pour la partie JavaScript, déjà, il va falloir qu'on... qu'on mette des variables globales. Donc, les variables globales dont on va avoir besoin, ça va être un compteur, qu'on met à zéro dans un premier temps, et un timer pour mettre les différentes informations de temps, en fait, dont on va avoir besoin. Ensuite, je vais faire un window.onload pour m'assurer que je vais avoir chargé mon document avant d'aller plus loin, de faire quoi que ce soit. Et donc, la première chose qu'on va faire, on va lister les différents éléments dont on a besoin. Donc, on va faire une constante. Parce que ça, ça ne bouillera jamais, qu'on va appeler diapo. Et donc, il sera document.querySelector. QuerySelector. Et on va aller chercher .diapo pour aller chercher notre diaporama. Donc, ensuite, on va aller chercher tous les éléments. Donc, on va faire un letElement. Parce que là, les éléments, on va les faire déplacer. Donc, document.querySelector. Et on va chercher .élément. On va aller chercher, par contre, tous les enfants, en fait, de ce sélecteur éléments. C'est-à-dire qu'on va aller chercher toutes les trois divs qui sont là. Donc, les trois divs, ou quatre, ou cinq, ou six. On va aller tous les chercher. Et on va les mettre directement dans un tableau. Donc, pour les mettre directement dans un tableau, on va faire un let... Tiens, on va l'appeler slides. Slides égale, et donc, array.from. Donc, on fait un tableau depuis les enfants de éléments. Donc là, il fait quoi ? Il va chercher les enfants du sélecteur éléments. Et il en fait un tableau. De cette façon-là, on va avoir la possibilité directement de récupérer les différentes diapos, en fait, de notre diaporama, justement. Par contre, j'ai oublié, il faut que je le mette en global, parce que je vais y accéder plus tard. Donc, c'est élément... Je vais faire la timer, élément, slides. Ce n'est pas dans le download que je dois aller déclarer. Donc, j'ai déclaré avant. Voilà. Donc, timer, élément, slides. Je suis en train de me demander s'il faut autre chose ou pas. A priori... Non, je ne pense pas. Donc, ensuite, on va devoir déplacer nos images. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va faire un next et on va faire un previous quand on va cliquer sur la flèche vers la droite ou vers la gauche. Donc, je vais commencer par déclarer la flèche next. Là, j'ai mis deux égales. Donc, c'est document.querySelector. Et on va aller chercher dièse nav droite. Oui, je mélange du français et de l'anglais. Je suis désolé. Et donc, on va mettre un écouteur d'événements dessus. Donc, next.addEventListener. Et on va écouter le clic. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction. On va l'appeler slideNext. Donc, pour aller vers l'image suivante. Donc là, cette fonction, je vais l'écrire en dessous. Function slideNext. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vérifier sur quelle image elle est. Et si elle est sur la première, par exemple, elle va défiler vers la gauche pour aller vers la deuxième. Donc, on va faire un effet de défilement. Donc, l'effet de défilement, on le fera juste après. D'abord, on prend notre compteur et on l'incrémente. Puis, on vérifie est-ce que le compteur est égal à la longueur de notre tableau slide. Ça veut dire qu'on est slide.length. Ce n'est pas l'élément. Si on est égal, ça veut dire qu'on a dépassé la fin de notre page. Et donc, on revient à zéro. Compteur égale zéro. Donc ça, ça nous permet d'incrémenter les différentes diapos sur lesquelles on se trouve. Et ensuite, on fait un décalage. On va calculer un décalage qui sera la largeur d'une slide multipliée par le compteur. C'est-à-dire qu'on décale de zéro si on est à la première. On décale de la largeur d'une slide si on est à la deuxième et autre. Donc, une chose que j'ai oublié de faire, c'est, on va le mettre en plus, slide with. Largeur de slide. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va demander à JavaScript de calculer dans slide with, de calculer dans diapo ce qu'on appelle son bounding client rect. C'est le rectangle dans lequel se trouve le diapo. Et on va lui demander sa largeur. Donc, point with. Donc là, je vais mettre un point with, pas slide with. Là, je vais mettre un commentaire. Là, on calcule la largeur du diaporama. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous calculez la largeur du diaporama. Donc, vous avez slide with. Et bien, on va décaler vers la gauche. Donc, vous, gauche, ça va être par là. Donc, on va décaler la première image vers la gauche, de façon à ce que la deuxième image vienne s'afficher. Et pour la décaler vers la gauche, il faut calculer la largeur d'une slide et la multiplier par le compteur. Et vers la gauche, c'est un décalage négatif. Donc, on va faire un moins slide with, slide with, multiplié par le compteur. Si le compteur est à 0, première image, on décale pas. Si le compteur est à 1, on décale de la largeur d'une slide, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on fait après, c'est qu'on fait elements.style.transform. .transform. C'est-à-dire du CSS.transform. Et on fait un... Attention, je mets les accents de la touche algr7. Donc, c'est les accents graves pour pouvoir injecter directement ma variable décale. Donc, je fais un translate.x, $, accolade, décale. Et j'ajoute px pour dire le nombre de pixels. Donc, en théorie, si tout va bien, si je clique sur la flèche, j'ai mon image 2, j'ai mon image 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, directement. Alors, ça, c'est bien, mais ça décale pas. Ça ne défile pas. Ça fait même un scintillement, si on regarde. C'est léger, mais on a un léger scintillement qui se fait de temps en temps. Donc là, on a la possibilité de le faire de cette façon-là. Mais on peut aussi, si on le souhaite, ajouter un défilement. C'est ce que je vous avais promis au départ, et donc c'est ce qu'on va faire. Pour ajouter un défilement, on va mettre à l'intérieur du CSS de notre élément, au pluriel, on va mettre une transition. Transition, pas transform. Et on va mettre, par exemple, une seconde. Et on va lui dire de le faire en linéaire. Linéaire, c'est pour qu'il n'y ait pas d'accélération ou de ralentissement. Et donc, en mettant une transition, on a notre défilement qui va se faire avec le retour en plus. Donc on a directement notre défilement qui fonctionne. Alors bien sûr, il va falloir faire la même chose avec la flèche de gauche, et puis ensuite, on va l'automatiser. Et on a effectivement là, directement, notre diaporama qui va et qui rembobine directement. Une fois ceci fait, donc c'est là où on revient sur notre JavaScript, on va pouvoir faire la flèche dans l'autre sens. Donc je vais déclarer également la flèche Prev, pour Previous, qui va être la nav gauche. On va pouvoir faire l'event listener. Et donc là, c'est Prev. Et donc slide, on va l'appeler slide Prev. Alors celle-là, cette fonction fait défiler le diaporama vers la droite. Et donc, on va copier-coller, tout simplement. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à modifier pour faire défiler le diaporama vers la gauche. Pour le faire vers la gauche, on va appeler ça, donc on a dit slide Prev. On décrémente le compteur. On vérifie si le compteur est inférieur à zéro. Ça veut dire qu'on est en train de partir dans le vide au niveau de la gauche. Et là, on met le slide point Length. Slide point Length. Moins 1. Parce qu'on remet notre compteur à la dernière slide, qui est la longueur de nos slides, moins 1. Et donc là, si vous regardez, maintenant, j'ai ma flèche vers la gauche qui va fonctionner exactement de la même façon que la flèche vers la droite. Mais dans l'autre sens, forcément, ça défile dans l'autre sens. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, qu'est-ce qu'il se passe si tu ajoutes une image ? Eh bien, regardez, on va prendre au hasard l'image 2. On va la mettre à la fin. On va lui dire que cette fois-ci, c'est l'image, donc c'est slide 2. Mais on va marquer dessus l'image 4. Et je vais avoir donc une, deux, trois, quatre images. Et je reviens. Donc, c'est totalement automatique. Il me suffit dans mon HTML d'ajouter une image sous la même forme. Et je vais avoir mon diaporama qui va fonctionner. Maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est que ça avance tout seul. Et donc, imaginons qu'on souhaite faire un slide next toutes les cinq secondes. Eh bien, il nous suffit d'ajouter automatiser le diaporama. Donc, on a un timer. On va lui dire mettre dedans un set intervalle pour dire d'exécuter slide next toutes les quatre secondes. Et là, on aura toutes les quatre secondes un changement automatique d'image sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc là, il va automatiquement passer de l'une à l'autre. Alors, ce qui est embêtant, c'est que si je veux revenir en arrière, vous voyez, les transitions, elles viennent perturber le fonctionnement. Puisque là, je pars. Vous voyez, il y a des moments où le timer se lance. Donc, ce qu'il faut, c'est que si j'ai ma souris au-dessus de mon diapo, il faudrait que je puisse enlever le timer. Donc ça, c'est des écouteurs d'événements à ajouter. Donc, gérer le survol de la souris. Donc, ça va être sur le diapo. Diapo.addEventListener. On va faire un mouse over. Et puis, on va l'appeler, quand la souris est dessus, on fait un stop timer. Et on va dupliquer ça. Et on fait un start timer en mouse out. Et donc, nos fonctions stop timer et start timer. Donc, je vous invite à aller regarder le set intervalle pour voir comment ça marche. Mais on a mis notre set intervalle dans une variable qui s'appelle timer. Donc, on va faire un clear intervalle de timer. Et la fonction start timer. On va faire un timer. Comme on avait fait en haut, timer égale cet intervalle slide next, virgule 4000. Donc, à partir de ce moment-là, Si vous n'avez pas la souris sur votre diaporama, au bout de 4 secondes, il va se mettre à défiler. Si je mets ma souris sur le diaporama, normalement, là, dans les 4 secondes, il ne devrait plus se remettre à défiler. Vous voyez, j'ai ma souris dessus, il ne se remet plus à défiler. Puis là, je peux aller cliquer et naviguer tranquillement dans mon diaporama, sans avoir à me soucier de ce timer qui s'est de toute façon arrêté. Si je quitte le diaporama, au bout de 4 secondes, il va de nouveau se mettre à défiler tout seul. Il y a une dernière chose qui est un petit peu embêtante, c'est le responsive. Puisque, une fois que j'ai mis en mode responsive, vous voyez, là, j'ai mon calcul de taille qui a été fait. Et une fois que je change de taille, je vais potentiellement avoir, vous voyez, des erreurs de décalage. Puisqu'il n'a pas forcément gardé et recalculé mon slide width. Donc là, au niveau responsive, on n'est pas extrêmement bon. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on récupère le resize de la fenêtre. Et donc, on s'accroche à la fonction de redimensionnement de la fenêtre. Donc, si vous allez sur les événements JavaScript, donc les références des événements JavaScript, vous allez retrouver directement un événement qui s'appelle resize. Document view has been resized. Et donc, vous pouvez mettre un écouteur d'événements sur la fenêtre qui vous permet de savoir si la fenêtre a été retaillée, enfin, la taille de la fenêtre a été modifiée ou pas. Donc, on va vérifier quand même que ça fonctionne. Donc, mise en œuvre du responsive. Et donc là, on va voir si sur Windows, addEventListener et resize. Alors, on va voir si c'est mieux de le faire sur document ou Windows. Tiens, je vais faire la fonction ici. Une fois n'est pas coutume. Et là, on fait le slide with. On recalcule en fait notre slide with. On va vérifier quand même. On va faire un console.log changement de taille. Et on va voir si quand on fait notre changement de taille, on a effectivement quelque chose qui se met dans la console. Donc là, si je retaille, si je déplace... Hop là, je vais arriver à l'attraper. Voilà. Si je déplace ici, vous voyez qu'il m'a marqué changement de taille. Donc là, on a un décalage qui devrait se remettre en place comme il faut. Vous voyez ? Donc bien sûr, il faut le faire. Alors, on pourrait carrément refaire un reload directement parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu imparfaites au niveau du retaillage des éléments. Normalement, je suis censé redéplacer mes différents éléments directement. Donc je pourrais éventuellement... Ici, en même temps que j'ai fait mon slide with, je pourrais faire éventuellement un slide next directement de façon à faire en sorte que lorsque j'ai redimensionné, il recale tout seul. Vous voyez ? Directement, à chaque fois qu'on aura redimensionné, il replace exactement les images. Voilà donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce diaporama. Donc le code, je ne l'ai pas énormément commenté pendant le tutoriel, mais n'hésitez pas à aller regarder sur l'article qui va être publié en même temps, qui est en lien dans la description. Je vais commenter vraiment toutes les lignes au fur et à mesure pour expliquer comment ça fonctionne. Et puis voilà, donc merci en tout cas de vos propositions de tutoriel. J'espère que celui-là vous a convenu. N'hésitez pas à commenter, à vous joindre à nous sur le Discord, à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1